Apparemment, vous appréciez le Cénozoïque, et comme je suis un garçon conciliant, et à votre écoute, suite à l'origine des mammifères, nous allons nous intéresser à l'origine d'un animal qui accompagne l'homme depuis fort longtemps, et qui l'a bien aidé tout au long de son histoire, à tel point qu'on dit de lui qu'il est son meilleur ami. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez compris, dans cet épisode, réalisé en collaboration avec Julien Barbier de Fossil vous plaît, on va se pencher sur l'origine de nos amis de chien. Lorsque débute l'ère au Cénozoïque il y a 66 millions d'années, suite à l'extinction, les dinosaures sont sur le déclin, de facto, les mammifères, alors dans l'ombre des dinosaures, prennent leur essor, et au fil du temps, mutation après mutation, ils évoluent et se diversifient. De cette diversification émerge la famille des Myacidae, une famille de petits carnivores primitifs qui perdurera jusqu'à Léocène. C'est cette famille, pense-t-on, qui va engendrer le clade carnivora, carnivores, les mammifères carnivores, des animaux tous dotés d'une caractéristique commune, des dents carnassières. Un duo de dents formées d'une prémolaire supérieure et d'une molaire inférieure d'une grande puissance, agissant comme de véritables cisailles, spécifiquement adaptées à un régime carnivore. Alors une petite parenthèse pour vous dire que je ne mettrai pas l'accent sur la dentisterie des différents canidés, parce que trop compliqué. Voilà, mais sachez tout de même que chez les mammifères, les dents sont des éléments absolument primordiaux pour les scientifiques qui les étudient. Pour revenir au carnivora, c'est au sein de ce clade que vont apparaître les deux grands groupes de mammifères carnivores. On en repart dans un instant. Aujourd'hui, nous savons tous que les chiens sont issus des loups, issus des loups via la domestication. Par contre, on sait rarement d'où viennent les loups. Alors nous allons parler de l'origine des canidés. Et ils sont nombreux les canidés, plusieurs genres et encore plus d'espèces, loups, renards, licaons et bien d'autres encore. Petite info, nous savons que le chien descend du loup, et ce depuis très peu en fait, depuis les années 90. Bref, actuellement, la famille compte pas loin de 40 espèces, mais au cours des 40 derniers millions d'années, ce sont plus de 200 espèces de canidés qui furent répertoriées, ce qui laisse donc un grand nombre de spécimens dans leur registre fossile mondial. Un grand nombre qui à tout moment est susceptible de s'étoffer de nouveaux spécimens en fonction des nouvelles découvertes. Ceci étant, dans un premier temps, concentrons-nous sur leurs origines géographiques. Il nous faut savoir que l'origine des canidés est nord-américaine, et la plus grande partie de leur histoire s'est donc déroulée sur ce continent. Alors bien que le registre fossile des carnivaux rats soit en règle générale plutôt rare et fragmentaire, les restes fossiles des canidés sont relativement fréquents. Et souvent, complets, tout au moins assez complets pour nous permettre de réaliser des analyses phylogénétiques assez complètes. Comprennez par là, étudiez la relation de parenté entre les différents spécimens, et à ce jour, la phylogénie des canidés est une des plus complètes chez les carnivores. Et a priori, il ne nous manque que très peu d'étapes pour en comprendre complètement leur histoire, leur évolution. Mais parfois, le mystère s'épaissit, comme ce fut le cas avec la découverte faite en Sibérie en 2018 de cette gigantesque tête de loup gelée de 40 cm, datant de 40 000 ans. Ce qui permet d'estimer le bestiau à quelques 2 mètres de long. Le grand méchant loup, c'était sûrement lui. Comme quoi, on est encore loin de tout connaître, et la paléo nous réserve encore bien des surprises. J'ouvre ici une seconde parenthèse pour vous éviter toute méprise. Je viens à deux reprises de prononcer carnivore, rat, et non carnivore. En effet, je ne parle pas ici des carnivores en tant que régime alimentaire, mais du groupe du clade carnivore. Et il faut différencier le clade carnivore, rat, du terme générique carnivore. Tirex était un carnivore, mais bien entendu, ce n'était pas un canidé. Donc, lorsque j'emploie le terme carnivore, il s'agit du clade des mammifères carnivores et non de l'ensemble de tous les animaux carnivores en général. Ceci étant clarifié, reprenons. Étant d'origine nord-américaine, ce sont bien sûr les régions de ce continent qui retracent le mieux leur histoire. Notamment, les grandes plaines des Etats-Unis, l'Est des Rocheuses, de l'Ouest américain, ainsi que plusieurs autres états, Texas, Colorado, Nebraska, Wyoming et Dakota du Sud. Ces régions ont produit un grand et long registre géologique. Un registre qui est très complet, incluant tous les Eocènes jusqu'aux Pleistocènes. Soit la partie qui nous intéresse pour l'évolution des Canidés. Et même, si quelques périodes nous restent encore obscures, nous en savons suffisamment pour comprendre l'histoire des Canidés. En effet, les régions citées précédemment nous ont livré la majorité des informations sur les origines des Canidés natifs d'Amérique du Nord. Bien, nous savons désormais d'où ils proviennent géographiquement. Intéressons-nous maintenant à leur phylogénie. À leur arbre généalogique, en quelque sorte. Les Canidés font donc partie du clade carnivora, tout comme les félidés. En fait, pour être exact, l'ordre carnivora regroupe le sous-ordre des féliformiens, les féliformes, dont font partie les félidés et leurs proches-parents. Ainsi que celui des caniformiens, les caniformes. Et c'est donc dans ce groupe que l'on retrouve les Canidés. Mais pas que. À leur côté, il y a aussi d'autres familles, comme celles des ours, des pandas, des brâtons laveurs, des blaireaux, des mouflettes, des loutres, des putois. Et ce n'est pas tout. Vous serez certainement surpris d'apprendre qu'ils comprennent aussi les otaries, les phoques et les morses. Les pinnipèdes. Autant dire que le groupe des caniformes est très vaste. Bref, parmi toutes ces familles, il y a celles qui nous intéressent, les canidés. Et outre tous ceux que nous connaissons actuellement, il y a aussi tous ceux que nous n'avons pas connus. Certains auraient été d'adorables petits animaux de compagnie et d'autres, un peu moins. Les canidés sont regroupés en trois grands groupes. Des sous-familles. Celles des espéraux sioninés, désormais étantes. Celles des boraux faginés, elles aussi disparues. Et la dernière, toujours sur terre, celle des caninaés. Ou caninés. Commençons avec la plus ancienne des sous-familles de canidés. Les espéraux sioninés. A l'origine, ce sont de petits animaux arboricoles semi-plantigrades au régime alimentaire méso-carnivore. En termes simples, ils marchent sur la moitié de la plante de leurs pattes, alors que les chiens actuels sont digitigrades, marchant sur leurs doigts. Et méso-carnivore veut dire qu'ils ne sont pas carnivores à 100%. Méso-voulant dire milieu-moitié. Comme dans Mésozoïque. Quoi qu'il en soit, au fil du temps qui passe, ils vont évoluer vers des tailles de plus en plus grandes et digitigrades. Avec un régime, cette fois-ci, hyper-carnivore. 100% carnivore. Et pouvant atteindre jusqu'à 44 cm au garrot. Pour vous donner un ordre de comparaison, le loup actuel atteint les 74 cm au garrot. La sous-famille des espéraux sioninés fut nommée d'après le genre espéraux sion. Un petit canidé primitif dont la famille donnera naissance aux autres clades de canidés. Espéraux sion, le chien de l'ouest, est un petit animal pesant entre 1 et 2 kg, semblable au mangouste. Il est, comme je le disais, l'ancêtre de tous les canidés. Et sa lignée perdurera environ 10 millions d'années. Espéraux sion est le plus abondant des petits carnivores de son époque. Du reste, on trouve pléthore de fossiles complets dans les musées américains. Et contrairement aux canidés, les plus dérivés qui ont perdu le premier doigt, le doigt numéro 1, Espéraux sion possède encore ses 5 doigts. Et l'animal ne devait pas être encore pleinement d'hégitigrades. Par ailleurs, le développement de ses griffes indique qu'il pouvait grimper aux arbres. Et les coprolites, les cacas fossilisés, indiquent qu'il mangeait des rongeurs ainsi que d'autres petits vertébrés. Tenez, voici un autre genre d'espéraux sioninés. Celui-ci porte le nom prestigieux d'Osbornodon. Nommé en hommage à Henry Fairfield Osborne, le fondateur du département de paléontologie des vertébrés du Muséum de New York. Et accessoirement, il est aussi celui qui a donné le nom au plus célèbre des dinosaures, le Tyrannosaurus rex. Osbornodon varie en taille allant de celle d'un petit renard à celle d'un grand loup. Leurs molaires inférieurs, étant légèrement élargies, permettent la mastication d'une grande variété de nourriture. Ils étaient donc certainement encore méso-carnivores ou hypo-carnivores, leur alimentation n'étant pas à 100% carnivores. Une adaptation qui apparaîtra aussi chez les deux autres groupes de canidés que nous verrons ensuite. 8 millions d'années plus tard, on retrouve le genre Osbornodon au myocène inférieur de l'ouest des USA, il y a environ 21 millions d'années. Il s'agit d'Osbornodon friki, d'une vingtaine de kilos, et qui est ainsi le plus gros des espérosioninés. Sa taille et son poids lui permettent ainsi de s'attaquer à des proies plus grosses que lui, ce qui est souvent le cas des grands prédateurs. Très certainement des ancêtres des chameaux et des chevaux, eux aussi d'origine nord-américaine. L'histoire des espérosioninés s'est donc déroulée en Amérique du Nord. L'essentiel des fossiles du clan ayant été retrouvé en l'ouest des Etats-Unis et quelques autres au Canada ainsi qu'au Mexique. Ils vécurent de l'éocène supérieure jusqu'à leur disparition en cours du myocène, avec Osbornodon friki, le dernier membre des espérosioninés trouvés dans le myocène moyen dans les rochesses des USA. Ce fut la première famille de canidés à apparaître. Elle sera aussi la première à disparaître. Ces animaux furent très présents durant l'oligocène, mais ils commenceront à décliner dès la fin de cette période, lorsqu'ils se retrouveront en concurrence avec le deuxième grand clade de canidés, les borophaginés. Le groupe des borophaginés, lui, apparaît à l'oligocène inférieure et va perdurer jusqu'au Pliocène. Ils doivent leur nom au genre Borophagus. C'est un groupe dérivé de canidés avec une denture de broyeurs d'os. Ils sont d'ailleurs aussi connus sous le nom de chien-hyène ou encore chien-broyeur d'os. De l'histoire des canidés, ils vont être les animaux les plus diversifiés, occupant de nombreuses niches écologiques. Ainsi, au sommet de leur diversité, au myocène moyen, entre 12 et 16 millions d'années, 15 espèces se partagent l'Amérique du Nord. Tout comme les espéraux océoninés, le groupe apparaît dans le registre fossile avec des animaux de petite taille, à l'image d'archéotions, et grandir au fil de l'évolution pour devenir de gros animaux broyeurs d'os, comme Borophagus, un animal pesant entre 20 et 40 kg et atteignant les 60 cm au garrot. Archéotion, chien ancien, est un petit canidé de taille et de forme similaire à Asperotion. Il est l'ancêtre de tous les bourreaux faginés. Le genre archéotion est représenté par deux espèces, avec un registre fossile relativement long, allant du myocène moyen jusqu'au myocène supérieur. A cette époque, archéotion évoluait dans le nord des Grandes Plaines et sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Quant à Borophagus, il apparaît sur la côte pacifique du milieu du myocène, il y a 12 millions d'années. Et dès la fin de la période, il est présent dans toute l'Amérique du Nord, ainsi qu'au centre du Mexique. Pesant entre 20 et 40 kg, cet animal à la puissante mâchoire et à la denture broyeuse d'os, est le dernier membre des bourreaux faginés. Il s'éteint à la fin du Pliocène. Avec lui, ce ne sont pas moins de 30 millions d'années d'existence de la lignée des bourreaux faginés qui disparaît. Cependant, tous n'étaient pas de gros bestiaux broyeurs d'os. Au sein des bourreaux faginés, une radiation a amené certaines espèces vers notre niche écologique, avec des animaux ressemblant à des fennecs ou des tanukis. C'est le cas pour le genre Otarotion, le chien à grandes oreilles. C'est l'un des plus petits canidés, mais avec une oreille moyenne de très grande taille, à l'instar des fennecs. Et tout comme les fennecs, il semblerait qu'Otarotion avait de grandes oreilles. De grandes oreilles, très utiles pour un temps sur de très longues distances en milieu désertique. Otarotion est très basale dans le lignage des bourreaux faginés. Il vivait tout au début de l'oligocène inférieur. Pesant moins d'un kilo, et à peu près de la taille d'un renard, il vivait dans le Dakota du Sud, le Wyoming et le Montana. Alors autant Otarotion était petit, autant Épicion était costaud, entre 30 et 75 kilos. Certains poussent jusqu'à 100 kilos. Faisant de ce genre le plus gros canidé de tous les temps. En termes de taille, il aurait pu rivaliser avec un lion actuel. Par ailleurs, les Épicions ont développé, tout comme les Yenidées, un élargissement de la quatrième prémolaire, leur permettant une morsure très puissante et surtout très efficace. Bref, sans aucun doute, d'adorables créatures. Cependant, le genre comportait et coexistait avec des espèces de plus petite taille. Leur proie étant différente, ils pouvaient vivre ainsi sur le même territoire. Au bout du compte, les Borophaginées furent le groupe le plus diversifié en termes de niches écologiques chez les Canidées. Ce qui nous amène aux derniers représentants de la famille des Canidées, les Caninae, ou Caninées. Tout comme les Borophaginées que nous venons de voir, l'histoire des Caninées commence en Amérique du Nord durant l'Oligocène inférieur. Voilà environ 32 millions d'années. Pendant plus de 20 millions d'années, les Caninées, comme le genre Leptosions, furent de petits animaux généralistes coexistants avec les grands espérosioninées et autres Borophaginées. Et c'est cette coexistence qui va fortement influencer leur évolution. Confinés sur le continent nord-américain jusqu'à la fin du Miocène, les Caninées vont se répandre en Asie par le détroit de Béring, qui à cette époque est un isthme, un isthme nommé Béringie, un peu comme l'isthme de Panama qui apparaîtra 3 millions d'années plus tard pour unir les Amériques. En effet, durant cette période de refroidissement global, la bande de terre qui désormais relie l'Amérique du Nord à l'Asie va permettre aux Caninées de découvrir de nouveaux territoires à conquérir et de facto de nouvelles proies pour se nourrir. C'est ainsi qu'au Miocène supérieur va commencer leur plus grande radiation adaptative et au passage connaître quelques petits changements morphologiques. Le genre Leptotion qui regroupe une dizaine d'espèces ressemblait en forme et en taille à celle d'un renard. Possédant tous une denture plutôt similaire, ils se nourrissaient de fruits et autres petits animaux. Ils ressemblent beaucoup aux premiers Borophaginés comme Archéotion. La différence notable étant que leur mandibule est plus gracile, impliquant des dents plus délicates liées à la capture de proies plus petites et actives en leur infligeant une morsure tueuse comme les petits Borophaginés avec lesquels ils sont en compétition. Mais le plus vieux fossile connu à avoir traversé la Béringie est le genre Eussion. Vrai chien dirons-nous. Ces animaux très proches des chiens sont connus pour la première fois en Asie avec l'espèce Eussion davisi. Eussion davisi disparaît du registre fossile d'Amérique du Nord il y a 5 millions d'années. Cependant, cette espèce s'adapte très bien en Asie et perdurera jusqu'à la flaine du Pliocène il y a environ 2,6 millions d'années. Et c'est de ce genre qu'émergera le genre Canis. Donc, pour résumer concrètement, les Canidés sont trois groupes différents apparus au cours du paléogène. A l'éocène pour les Hespérocyoninés et à l'oligocène pour les Borophaginés et les Caninés. Et c'est de ce troisième groupe qu'émerge le genre Canis. Un genre qui regroupe actuellement les loups, les coyotes, les chacals, les dingo et bien entendu nos amis les chiens. Mais à moins, comme nous pouvons le constater sur notre site de référence, le genre Canis, bien que comportant un très grand nombre d'espèces, la majorité est désormais éteinte. Le genre Canis émerge donc en Asie au Pliocène inférieur. Et assez rapidement, au cours du Pliocène, ces animaux à la taille comparable à celle d'un coyote ou d'un renard, vont se répandre dans tout l'ouest de l'Asie, en Amérique du Nord et ensuite dans le reste du monde. Et lorsque les Borophaginés s'éteindront à la fin du Pliocène, le genre Canis s'approprient leur niche écologique. Et au cours du Pliocène, alors que les grandes glaciations du Quaternaire refroidissent la planète, ils gagneront en taille et deviendront ainsi les Canidés dominants. C'est ainsi qu'apparaîtront les premières espèces de grande taille, les loups, à l'origine de nos amis les chiens. Voilà donc une version très succincte de l'évolution des Canidés. J'espère que ce fut à la hauteur de vos attentes. Et si tel est le cas, vous savez partager, liker, tout ça, tout ça. Et le cas échéant, abonnez-vous. Du reste, vous êtes nombreux à regarder des épisodes sans être abonné. Alors soyez sympas, passez le cap, vous me serez d'une grande aide pour le référencement de la chaîne. Je terminerai donc cet épisode en remerciant de chaleureusement tous les tipeurs et utipeurs. Sachez que vous m'êtes d'une aide considérable. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501